Les prix des denrées alimentaires devraient rester élevés et volatils dans les années à venir. C'est pourquoi il est important de mettre en place des politiques et des systèmes appropriés pour réduire la volatilité et limiter son impact, notamment sur les populations pauvres et les groupes les plus vulnérables. A cet égard, le GEV a mis à son actif cette année des réalisations concrètes. Depuis des années et des années, on fait des conférences de donateurs. On explique qu'on va trouver des milliards d'euros pour les pays africains qui souffrent de la faim. On se réunit. On annonce qu'on a trouvé 10 milliards d'euros. Les 10 milliards d'euros n'arrivent jamais. Et les pays en développement souffrent toujours autant de la faim. Moi, j'ai voulu rompre avec cette méthode. Et je l'assume totalement. Je ne crois pas, je le redis très clairement, que nous arriverons à renforcer la sécurité alimentaire mondiale par des dons financiers ou matériels du Nord au Sud. Ça, c'est la vision du XXe siècle. Moi, je défends une vision du XXIe siècle, dans laquelle nous aidons les pays en développement à être autonomes, indépendants, à avoir leur propre sécurité alimentaire. Et je pense que 1 euro qui est donné pour la recherche sur le génome du blé résistant au stress hydrique en Afrique est plus utile que 1 euro pour payer un sac de riz pour les pays africains. Je vous dis les choses comme je le pense. Merci. Merci.